Musique Cette salle-là, elle sert à regarder s'il y a des problèmes ponctuels à cet instant précis. C'est une salle en temps réel, on regarde ce qui se passe. Le réseau et les applications informatiques sont donnés de centres de surveillance. Ces centres-là, quand elles sont en dysfonctionnement, elles alertent les systèmes. Et cette salle-là permet de collecter toutes les alarmes et d'alerter les équipes spécialisées pour les corrections. Donc cette salle-là ne fait pas les corrections, elle est juste là pour être en permanence en alerte par rapport à ce qui se passe sur nos applications. Musique Le prix minimum par opérateur sera de 155 millions d'euros. Musique Ça fait une bonne salle pour les caisses de l'État. Non, pour les caisses de l'État. Musique Et autant pour les installations aussi. Musique Ça va coûter au moins ce montant-là pour déployer le réseau. Ça va coûter à peu près, pour les trois opérateurs, probablement le double du montant de la licence. Musique La 4G est un réseau à part entière, il utilise des protocoles spécifiques à la 4G. C'est pour ça qu'il faut que le téléphone soit compatible avec la 4G et ça marche. Donc en fait, il faut que le téléphone soit doté de modules spécifiques pour utiliser la 4G. la carte SIM soit, elle, d'une certaine génération. C'est-à-dire qu'il y a des cartes SIM qui sont anciennes. Ah, d'accord, je vois qu'on a des abonnés qui nous ont rejoints en 2002. Ça fait plus de 13 ans, 13 ans et demi. Et donc, ces abonnés-là n'ont pas les cartes SIM nécessaires. La 4G est spécifique parce que la 3G, elle peut utiliser les anciennes cartes SIM. La 4G, il utilise des cartes SIM spécifiques. Donc, je prends le téléphone, la carte SIM, il utilise le réseau qui soit installé. Donc, il utilise des équipements lesquels vous trouverez à la 4G qui soit installés. Donc, la 4G, c'est-à-dire que le site qui la couvre, il utilise le signal sur la 4G. Donc, la 4G, c'est-à-dire qu'il utilise le réseau, ce qu'on appelle une base d'abonnés. Ce qui est une base d'abonnés, c'est-à-dire que les abonnés, qui ont le droit, ils utilisent le 4G. Et donc, ils disent, si tu veux dire, on t'active, en fait, on t'active, on te déclare sur le réseau. Les conditions, elles disent, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Donc, la 4G.